Encore beaucoup d'inspiration dans la surface avec Bakayoko et cette fois c'est le but. Ce qui va centrer pour la tête de Bakayoko. C'est vraiment l'un des points forts de cette attaque Montpellier. En arrière de la partie tirée par Laurent Robert, la tête de Delay et voilà l'édition qui se corse. 3 à 0 Delay qui lui aussi marque son deuxième but de la saison, très en forme également, très en vue. Mais c'est un autre joueur et originaire d'Afrique qui va se mettre en évidence par une frappe magistrale. On joue la 22ème minute lorsque Kader Ferraoui reprend comme elle vient un ballon qui va se loger dans la lucarne de Richard. Rigueur, exigence, efficacité. La reprise montée dans un premier temps parvient à Bakayoko et Bakayoko dévissant du pied gauche. Inscrit son deuxième but de la saison, simplement deux minutes après le coup de clat de Kader Ferraoui. C'est superbe. Les Toulousains ont du mal en ce début de rencontre. Kader Ferraoui qui trouve une nouvelle fois à Ibrahima Bakayoko. Et là, tranquillement, il a juste richeur. C'est superbe. C'est le troisième but de Bakayoko. Bakayoko qui avait marqué dans les 13 buts. Il n'avait pas inscrit le but avant la 7ème journée. Eh bien, il est en avance sur son tableau de marche. Lui qui est un moment allé passer de lundi à jeudi de cette rencontre. Robert Schwab en tornaire. Le ballon traîne dans les 18 mètres. Et c'est Christophe Sanchez qui parvient enfin à marquer pour Montpellier. Ce soir, les deux attaquants de Montpellier, Bakayoko et Sanchez, ont marqué. C'est bien dur pour Montpellier avant d'aller jouer à Lyon. Mercredi, en finale de l'Interpréter, le TTC aura l'occasion de se refaire. En finale de l'Interpréter, le TTC aura l'occasion de se refaire. Le TTC aura l'occasion de se refaire. Et à faire et à faire ça nous semblons d'aimer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.